Salut à tous, on s'agit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Rugged Phone. Un Rugged Phone de chez Umidigi et dans les smartphones de Rugged Phone, il existe les gros blocs, voilà, et il existe Umidigi. Qui, je crois que c'est les seuls qui fabriquent des Rugged Phone mais qui sont classe, donc là, alors le bison, ils l'ont dérivé à, le bison promis du nom était magnifique déjà, ils l'ont dérivé à toutes les sauces ce bison, il a dû bien marcher, parce que vous avez un Rugged Phone en gros, un Rugged Phone, mais t'as l'impression d'avoir un téléphone avec une grosse coque dessus, tu vois, comme si t'as acheté un téléphone simple, mais que t'as acheté une grosse coque, genre la coque bien chère que tu mets dessus pour bien le protéger, ben là voilà, il est tout en un. Donc, c'est, on est loin des Rugged Phone l'habituel, on a un truc qui est plutôt classieux, plutôt design, très beau, très fini, et c'est le Midizy Bison X. Je dirais même le X10, parce qu'il y a le X10, X10 Pro, donc c'est un téléphone qui coûte, alors sur Amazon 200 euros, de Chine 140 sur Alice, 122 sur Banggood, alors je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, mais de toute façon, j'ai fait le déballage. Donc voilà, je vous mettrai plusieurs liens d'achat, si ça vous intéresse, voilà, on va commencer le test de suite, il est beau, on va commencer par les caractéristiques et le design. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, tu veux me soutenir, faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras des avantages que les autres n'ont pas, comme avoir la liste des produits en avance pour les acheter à tarif préférentiel, voilà, comme ce téléphone qui n'est pas vendu. Eh bien si, il est vendu, mais pas par un tipeur, à une personne de mon entourage, enfin de l'entourage, voilà, vous l'aurez compris, au travail, plus simple, ça part bien. Donc du coup, oui, parce que c'est un vrai travail, je ne suis pas youtubeur à plein temps, c'est un loisir, un hobby, comme on peut dire. Alors ce Mi DJ Bison et 10 dans des dimensions, 169,7 sur 12,9 de ce... non, 169,7 de haut, 82,1 de large, 12,9 mm épaisseur pour un poids de 285 grammes. Alors oui, c'est un beau bébé, il n'est pas... mais ça va, en fait. Très bonne prise en main, et je trouve qu'il n'est pas si lourd que ça. Alors c'est sûr que là, tu reprends ton téléphone perso, après, tu te dis, waouh, c'est de la patate, mais bon, voilà. Et il existe en trois couleurs, en noir, en gris et en orange, 73% ce que prend l'écran par rapport à ce sens total du téléphone. Contrairement aux autres smartphones, on peut voir que, ben, les bordures, ben, ça va. C'est comme si tu avais un low cost dans les mains, quoi. Mais avec des... franchement, j'adore, j'adhère totalement. J'adhère totalement à leur smartphone rugged. On a un écran 6,53 pouces de type IPS, 1620 x 720, donc pas de Full HD. Mais honnêtement, je ne te l'aurais pas dit, tu ne l'aurais pas vu, c'est ce que je dis à chaque fois. Une LED de notif, c'est très rare. Ici, petite LED de notif juste là, donc très intéressant. Avec, à l'avant, un capteur de 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors là, il y a le téléphone. Regardez, c'est plutôt rapide, hein. Regarde. Très rapide. Ça, c'est plutôt bien. En dessous, tu auras le type C. Sur le côté gauche, tu auras... Ben, tu auras le tiroir SIM. Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai ouvert durant le déballage, on va le faire de suite. Alors, dans ce tiroir SIM, on n'a pas de Master Combo, on a simplement un petit emplacement carte SD, ou deux SIM, ou une SIM et une carte SD, pour étendre la mémoire de stockage. Donc, c'est du 4.64, la luminosité, elle est à fond. C'est du 4.64, voilà, une seule version. Il existe une version Pro, sinon. Donc, je n'ai pas eu l'osur d'avoir. Les temps sont durs, hein. On en était où ? On en était là, donc sur le côté gauche, on aura du coup le tiroir SIM. On aura une belle inscription choc-proof. Donc, un contour en aluminium, on aura les trois vis là. On a un bouton multifonction ici. Au-dessus, on a un monsieur Jack qui est là. Vous avez remarqué que, malgré que ce soit un rugged phone, il n'y a pas de cache type C et porte-Jack. Sur le côté droit, on aura bouton volume plus loin, bouton power qui fait en même temps office de capteur d'empreintes, et un deuxième bouton multifonction. Vous imaginez les photos ? Tac, comme ça là. Tac. Ce serait... Ah, mais voilà. C'est un raccourci photo. Vous pouvez faire un raccourci photo ou autre chose. Ça permet d'avoir comme un appareil photo dans les mains, et c'est plutôt pas mal. On verra tout à l'heure si ça vaut le coup au niveau photo. Et du coup, je n'arrive plus à la titter. Voilà. Voilà, le capteur d'empreintes. Alors, on va éteindre. Hop. Très rapide. Une petite vibration. Et voilà. Nickel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le tout est animé par un Helio P60, le classique, qui marche plutôt bien, qui est un moyen de gamme, qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas non plus la folie, mais bon, il suffira largement. On verra tout à l'heure en jeu. Une batterie énorme de 6150 mAh à charge rapide 10W. 10W, c'est pas la folie, donc t'imagines que ça va mettre un peu de temps pour charger. Le Bluetooth 4.2. On est au 5.2, donc t'as une génération de retard. Full 4G. B28, B28A, B28B. Nickel. Y'a pas de soucis. Et il est bien certifié. IP68, IP69K, 1000STD, 810G, qui est la certification militaire. On a les trois certifications pour avoir un rugged phone très complet. Là, on se retourne, on passe à l'écran. Un écran de 6,53 pouces et TPS HD. Tu vois pas la différence, franchement, HD, Full HD, c'est pas très grave. Tu vas pas chipoter pour ça, s'il te plaît. Un écran qui est... Alors, je vais le faire devant vous, comme ça y'a pas de soucis. Normalement, c'est un 10 pouces, voilà. 10 touches, ça c'est plutôt bien. Un écran qui n'a pas une luminosité, qui est à fond. Si, elle est à fond, mais qui va casser les briques. Surtout, c'est un rugged phone. Du coup, vous imaginez, y'a des protections supplémentaires qui vont encore baisser la luminosité. Donc, c'est un téléphone qui, en plein soleil sur la plage, risque de poser peut-être un petit peu problème. Mais c'est un peu tous les rugged phones et c'est un peu tous les low-cost en général. Voilà. Donc là, t'as en plus d'avoir un prix low-cost, t'as un rugged phone qui est un peu low-cost. Pas tout à fait. Y'a moins cher. Mais déjà, ouais, tu m'as compris, quoi. Sinon, niveau utilisation, l'écran, rien à dire. Belle couleur, agréable à l'utiliser. Et il a tout de bien. Il a un film de protection dessus. Il est scratch résistant. Donc, ça veut dire qu'il est anti-choc. Mais c'est pas précisé s'il a une protection supplémentaire. Logiquement, oui. Mais c'est pas précisé. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, on va d'abord regarder l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope sans magnétique, le boussole, lumière, pression. Capteur de pression. Capteur de proximité. Qui marche correctement. Donc, là, voilà. Au niveau de l'interface, on est sur du Google Stock. Du Google Stock. Y'a pas de tirant d'application. C'est tout qui se trouve sur le menu. Un peu comme les iPhones. Donc, niveau réactivité, ça tourne aux petits oignons. Et c'est assez surprenant. J'ai été bluffé. Voilà. Bluffé, franchement. L'optimisation de ce téléphone, elle est parfaite. Pas de ralentissement. Ça tourne bien. Ça va vite. Et c'est assez fluide. Que voulez-vous de plus ? C'est parfait. Rien à dire là-dessus. Ils ont fait vraiment un boulot qui est plutôt intéressant. On va maintenant passer aux captures d'écran. Allez, on commence avec une petite mise à jour. Optimisation système réglage de petits bugs. Alors, 7 mégas, la mise à jour. Elle est très rapide à faire. 6 561 pour le PCMark. 142 560 pour le OnTutu. Je l'ai fait deux fois. 31 degrés pour le test de chauffe. 10 touches pour l'écran. Aucun malware qui infecte la ROM. Il est bien certifié L3. Ben, elle est bien. Non, elle n'est pas bien. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas l'H10 application de streaming. Pour ceux qui veulent regarder le... Après, honnêtement, sur un écran 720p de cette taille-là, tu ne verras pas énormément de différence. Le safety net qui est propre. Si ça peut te rassurer. Les Gitbench, le premier, le deuxième, le chien commence à me saouler du voisin. On a une suite logicielle. Voilà, donc, le truc de plomb. Voilà. Vous l'aurez compris que je n'ai pas les mots là. Le baromètre, le compas, le nombre de pas, le level. J'ai perdu mes mots. Le NFC, alors ça, c'est les boutons paramétrables. Un bouton, deux boutons. Ça, c'est bien. Deux fois plus d'options. Donc, si tu veux qu'ouvrir TikTok à gauche et Facebook à droite, tu peux. Ou lampe de poche, si tu es plutôt un aventurier, lampe de poche et appareil photo. Voilà, tu peux aussi. Navigation système gestes ou boutons. On a la lumière LED, les captures 3 doigts, enregistrement d'écran, le mode SOS. On a le mode sombre. Et on arrive à l'autonomie. Donc, avec une batterie de 6150 mAh, je m'attendais à une autonomie monstre d'au moins 4 jours. Ben non. En fait, sur une journée, j'ai utilisé 50%. C'est pas possible. Tu peux pas avoir 6150 mAh de batterie. Alors, juste avant, j'ai testé... J'ai testé quoi ? C'est quoi que j'ai testé juste avant ? Ah, je sais plus. Un téléphone... Ah, le réno ! Bon, c'est pas pareil. Bon, pas la même catégorie. Allez, hop. Donc, 49% utilisés sur une journée type de 13h26 avec 3h7 écrans lumineux, 25 minutes d'appel. Il me restait la moitié de la batterie. Il me restait 51%. Donc là, ce médiathèque-là, où l'optimisation... Alors, ils ont mis tout le paquet d'optimisation logicielle. Par contre, optimisation d'énergie, c'est à revoir quoi. Deux jours seulement. C'est pas beaucoup pour un P60. Deux jours avec mon utilisation. Si tu utilises plus, ben, tu auras encore moins de temps. Et si, par contre, tu as trouvé que je suis resté un peu longtemps, tu peux m'engueuler et tu peux rester moins longtemps dessus et l'utiliser 3 jours. Le GPS, très bon. 20 satélites fixées sur 31, 1 mètre de marge. Donc, si t'es perdu dans plein trek, c'est pratique. Voilà. Allez, on passe à la partie jeu, en cas où tu as envie de jouer en pleine forêt. Allez, on passe à la partie jeu. Donc, j'ai mis les paramètres au max et c'est plutôt pas mal. On est sur graphisme élevé et sur fréquence d'image élevé. Et ça donne quoi ? Ça donne... Snapper, get down ! J'aurais dû laisser ma puce dedans. J'aurais dû laisser ma puce parce que j'ai remarqué qu'avec le Wi-Fi, ça me causait quelques lags. Ils ont augmenté l'IA. Ils étaient vraiment pour l'IA. Après, ils devraient peut-être laisser le choix de choisir la difficulté de l'IA. Histoire de pouvoir s'entraîner, mais avec des bots un peu meilleurs, quoi. Parce que là, ils ne me tiennent pas dessus, le mec. Enemy down. Donc, vous aurez compris, c'est très agréable à jouer, c'est jouable. Ça réagit très bien. Et voilà. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, en photo, on a du 20 mégapixels, du 8 mégagrand-angle et du 5 mégamacro. Et tous les trois, c'est des no-name. Donc, je ne sais pas d'où est la provenance de la lentille. On a le mode flash auto, le mode IA, le mode HDR. Alors, c'est où tu mets HDR ou tu mets IA. Les deux ne marchent pas ensemble. Les photos ont été faites en 16 neuvième, mis à part les portraits qui étaient faits en 4 tiers. Donc, tu as du 15 mégapixels en 16 neuvième ou du 20 mégapixels en 4 tiers. On revient en arrière. Tac, on slide. On a un mode beauté, un mode vidéo où tu peux filmer en Full HD max en 30 fps. Un mode d'image, un mode portrait, un mode extra, mode nuit panoramique et pro. En image, tu as ici le zoom x2 x1, le mode grand-angle et le mode macro. Allez, maintenant, ce que je fais ? Je vais mettre toutes les photos que j'ai prises avec l'appareil photo. Bien sûr, je vous mettrai comme d'hab le lien d'achat. Le lien de mon drive en dessous où vous aurez toutes les photos, tout simplement. Vous pourrez regarder toutes les photos que j'ai prises sur mon drive. Et voilà. Et puis, vous les aurez en taille réelle et ça te fera une petite idée directement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501